Alors déjà l'hypnose fait peur parce qu'il y a tous les mythes avec les films et si je ne me réveillais pas, je te disais maintenant mets-toi nu et dors. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Inspire-moi si tu peux le late. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine avec une thématique particulière. L'hypnose, elle peut faire peur, certains y croient, d'autres pas. On va en parler avec Jorda qui nous présente son spectacle ce soir qui sera à l'Européen le 13 mars prochain. J'accueille sur ce plateau donc Jorda. Bonsoir Jorda, ça va ? Ben super. Installe-toi, merci d'avoir accepté l'invitation. On va donc parler ensemble de l'hypnose. On va parler de ton spectacle évidemment mais d'abord peut-être parler en règle générale de l'hypnose qui peut faire peur, tout le monde ne la comprend pas, elle existe chez les thérapeutes d'un côté. Toi ce n'est pas ce que tu fais, tu n'es pas psychologue, tu es comédienne à la base et tu fais de l'hypnose sur scène. C'est quoi déjà la différence entre les deux ? Alors l'hypnose sur scène en fait, seules les personnes qui auront un degré de réceptivité très fort m'intéresseront parce qu'il y a un public qui est là, il y a un public qui a envie de voir des choses se passer rapidement et surtout de voir des choses spectaculaires. Donc je n'ai pas le temps de prendre mon temps, contrairement en hypnose thérapeutique où tu as le temps justement de te synchroniser avec ton patient et tu as le temps non pas de lui ordonner, de lui imposer mais de lui suggérer. Pourquoi ça fait peur justement l'hypnose ? Parce qu'on a peur de perdre le contrôle sur soi-même ? Alors déjà l'hypnose fait peur parce qu'il y a tous les mythes avec les films et si je ne me réveillais pas et si j'étais ridicule et si on me manipulait et si je disais des choses que je n'avais surtout pas envie de dire. Enfin voilà, il y a toute cette thématique-là. Après il faut savoir que l'hypnose ça part d'un échange et d'une acceptation réciproque. C'est en spectacle, moi je parle de spectacle, les personnes qui n'auront pas envie de participer parce que justement elles ont peut-être envie mais elles ont peur, elles ne sont pas obligées de participer. Lorsque je demande à toutes les personnes de se lever pour faire le premier test de réceptivité, seules celles qui auront envie de tester, d'expérimenter se lèveront et les autres regarderont. Et moi j'espère vraiment qu'à la fin du spectacle, les personnes qui n'avaient pas eu envie d'expérimenter me disent « Ah là là, mais c'était génial, ça m'a donné envie, j'ai une autre image sur l'hypnose, pourquoi pas la prochaine fois j'essaierai. » Ça marche sur quoi ? La confiance avant tout ? C'est la confiance qu'on arrive à créer entre le public et soi-même ? Oui, c'est pour ça que moi je n'avais pas envie de rester dans les stéréotypes « l'hypnose, la fascinatrice, je suis quelqu'un de fun, je suis quelqu'un d'un peu foufou » et j'avais envie, déjà sur mon affiche, ça se voit un petit peu, c'est coloré, c'est péchu, c'est pétillant et j'ai envie que mon spectacle soit péchu, pétillant et ce qui est super c'est que chaque soir est différent parce que chaque soir les personnes sont différentes donc ont une personnalité différente et moi-même je suis au spectacle avec elles et le temps d'un soir on forme une troupe et on fait le show. On parlera du spectacle juste après mais juste avant encore une fois, l'hypnose, il y a des limites aussi les gens des fois ont peur de, on le disait, de ne plus se contrôler et du coup de faire des choses qu'ils n'ont pas envie de faire est-ce qu'on peut aller jusque-là dans l'hypnose ou est-ce qu'il y a une limite ? Alors en spectacle, comme c'est très très rapide tu restes vraiment juste en surface donc en spectacle, les personnes qui n'auront même si elles sont hypnotisées les personnes qui n'auront pas envie de franchir une certaine limite ne la franchiront pas. En plus moi j'ai vraiment envie que ce soit un moment convivial un moment fun enfin ce que j'essaie vraiment de faire en tout tout premier c'est de vérifier que tout le monde est heureux d'être là avec moi sur scène que tout le monde est à l'aise et tout le monde kiffe son expérience. Après il faut savoir qu'en hypnose pour moi, et c'est ce que je dis dans mon spectacle il n'y a pas de limite à l'hypnose c'est-à-dire que si toi tu étais réceptif si je t'avais hypnotisé et que je te disais ben maintenant mets-toi nu à part si tu es une personne exhibitionniste jamais de la vie tu te mettra nu mais si je te disais oh là là c'est affreux tes vêtements sont en train de prendre feu vite vite pour te sauver la vie déshabille-toi, déshabille-toi ben là tu te déshabillerais donc moi mon résultat, la finalité c'est que finalement tu es nu mais j'ai simplement modifié ta réalité tu t'es pas déshabillée parce que je t'ai dit mets-toi nu tu t'es déshabillée pour te sauver la vie donc il y a un petit danger quand même ah ben oui oui, il y a un petit danger et c'est pour ça que l'hypnose il faut qu'elle soit cadrée en spectacle c'est cadré moi alors à chaque fois que quelqu'un va voir un hypnothérapeute je lui demande vraiment d'abord de se renseigner sur l'hypnothérapeute de voir si dans son entourage les personnes connaissent cet hypnothérapeute d'écrire sur ses réseaux sociaux écoutez moi je suis dans le 18ème arrondissement cherche bon hypnothérapeute là chacun va lui conseiller un hypnothérapeute après voir s'il y a des noms qui se regroupent le googliser pour voir les différents avis après téléphoner et s'écouter et en hypnothérapie ce que moi je conseille aussi c'est si la personne peut ne pas y aller toute seule on sait jamais et puis à un moment donné voir ce qui se passe on parlait de confiance on parlait aussi de mystique parce que voilà on disait ça peut faire peur etc toi tu quittes un petit peu cet univers là justement pour quelque chose de plus fun de plus agréable on va dire quelle est ta vision toi de l'hypnose ou de spectacle en général les femmes sont déjà assez rares t'es la première je crois en France ouais donc quel est ton regard toi de ce que peuvent faire tes collègues alors sur mes collègues je n'ai aucun regard je pense que chacun a été inspiré l'émulation positive d'être curieux de savoir tiens ce que fait l'autre comment fait celui-ci comment fait un tel etc moi j'ai juste envie d'être la bonne copine sur scène donner envie aux personnes de venir partager cette scène avec moi d'expérimenter et ce que j'ai vraiment envie aussi comme ces personnes je leur suis vraiment reconnaissante parce que l'hypnose de spectacle existe grâce à elles si je n'ai aucun réceptif un soir je n'ai pas de spectacle donc lorsque les personnes arrivent avec moi sur scène j'en suis hyper reconnaissante donc je veux être digne du cadeau qu'elles me font et à partir de là j'essaie très rapidement c'est pour ça qu'en hypnose de spectacle j'ai l'impression d'avoir 36 000 sens de déterminer déjà très rapidement quelle personne sera plus à l'aise pour faire telle expérience quelle personne pour faire telle expérience ah là là celle-ci elle me paraît peut-être ah cette suggestion vraiment va lui faire du bien enfin j'essaye aussi même si ce n'est que du spectacle d'être à l'écoute de faire du bien il y a une suggestion que j'adore mais vraiment j'adore et je la faisais dans mon ancien spectacle et je la fais encore c'est la suggestion je suis géniale et cette suggestion fait vraiment du bien alors c'est du spectacle donc je suis obligée de faire du spectaculaire parce qu'il y a un public qui est là qui a payé qui a envie de voir des choses et le but ce n'est pas non plus de me s'aborder donc les personnes qui vont me faire le show par exemple des personnes que je vais juger à l'instant T hyper extraverties je vais leur faire la suggestion aussi et des personnes qui elles vont me sembler peut-être un peu plus introverties et je sais qu'elles ne vont pas faire le taf comme le public le réclame le ré mais par contre ça va leur faire un bien fou et donc la suggestion je suis géniale c'est la personne qui le fait vraiment tu sens qu'elle se sent vraiment géniale qu'elle explose qu'elle se fout du regard de l'autre et les personnes qui sont introverties ça fait vraiment ça elles ne font pas le spectacle mais tu sens qu'il s'est passé un truc en elles et ça c'est merveilleux donc tout le monde est hypnotisable alors tout le monde est hypnotisable mais pas en spectacle parce qu'en spectacle c'est très rapide et encore une fois je n'ai pas le temps de prendre mon temps en spectacle on va dire qu'il y aura à peu près 8 à 10% des personnes qui seront réceptives très rapidement alors qu'en hypnose thérapeutique tout le monde sera réceptif encore une fois pas de la même manière pas avec la même durée peut-être que toi tu serais réceptif en 3 séances peut-être qu'une autre personne en 10 séances peut-être qu'une autre personne en une séance il n'y a pas de règles par contre en hypnose thérapeutique tout le monde est réceptif en hypnose de spectacle tout le monde ne sera pas mais encore une fois ce n'est pas parce que lors d'une soirée tu n'auras pas été réceptif en spectacle que le soir d'après tu ne le sauras pas non plus alors qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit moi je n'y crois pas quand même viens me voir pour l'instant simplement reste assis regarde ce qui se passe et à la fin laisse-toi aller puis tu viens m'en parler à la fin du spectacle et on verra si tes propos sont toujours identiques qu'est-ce qu'on y voit justement dans ce spectacle on va en parler il s'appelle hypnose il y a ose dedans aussi c'est l'idée d'oser faire des choses alors c'est l'idée de en fait je m'adresse et au public et je m'adresse à moi-même aussi parce que hypnose c'est oser les spectateurs qui venaient me voir oser partager la scène avec moi oser réveiller le potentiel que vous avez en vous que peut-être vous laissez endormi parce que la peur de l'autre la peur de l'échec la peur du ridicule la peur du jugement vous préférez rester dans une certaine zone de confort pour ne pas faire de vagues alors là on est entre nous donc ce soir oser réveiller ce potentiel et moi en échange je vais oser vous révéler un peu plus qui je suis et vous parler un peu plus de moi aussi l'air de rien dans mon spectacle on parlait là de confiance on parlait de ridicule justement qu'est-ce qu'on ne verra pas dans le spectacle on ne va pas faire la danse des canards on ne va pas faire la danse des canards par contre tu vas danser tu ne vas pas faire le poulet les situations seront drôles parce qu'on a besoin de rire le rire c'est bon pour la santé donc les situations seront drôles mais elles ne seront jamais drôles à tes dépens ok on ne se moque pas mais on rigole ensemble oui on rigole ensemble et je suis la première aussi à rire à rire de la situation dans laquelle j'évolue avec eux parce que c'est vraiment ça me tient à coeur c'est le temps d'un soir nous sommes tous une équipe et ce soir qu'allons-nous faire pour kiffer ? très bien alors on le rappelle 13 mars c'est à l'européen à Paris mais il y a des dates aussi en France à Lille notamment la Rochelle ou au Mans c'est les 16, 22 et 23 mars d'ailleurs j'embrasse les gens du monde parce que moi j'ai travaillé là-bas aussi donc je connais très bien la ville les dates sont à retrouver sur un site internet sur le compte Instagram de Jorda on peut remettre tous les liens évidemment en bio oui suivez-moi sur Instagram Jorda Hypnose pas dans la rue c'est chelou mais sur les réseaux vous pouvez très bien alors l'idée aussi dans l'émission c'est de parfois mettre en situation les choses et donc tu me l'as dit je ne peux pas moi être hypnotisable en tout cas pas facilement pendant l'émission parce que je suis trop concentré en train de faire tu animes l'émission donc tu n'es pas disponible tu es dans un certain contrôle pour vérifier que tout va bien donc on a demandé à quelqu'un de participer à l'émission avec nous il va nous rejoindre juste après la pub restez avec nous à tout de suite à tout de suite de retour dans le late cette fois-ci Jorda je vous laisse les mains du studio vous n'êtes pas venue toute seule non je suis venue avec Alexandre Alexandre que j'ai rencontré en spectacle lorsque je jouais au Trévise et avant de venir ici j'ai passé une petite annonce en story savoir s'il y avait des personnes qui avaient été réceptives si elles avaient envie de venir dans l'émission avec moi et Alexandre a répondu présent donc Maxime je suis très content je suis génial d'accord donc vraiment Maxime merci de m'avoir invité je suis génial voilà tu vois et dors tu dors complètement détendu complètement relâché et tu fais automatiquement tout ce que je te dis tu dors encore plus profondément alors ce qu'on va faire c'est que tu vas l'interviewer aussi d'accord à partir de maintenant Alexandre tu parles ton propre langage un langage que toi seul comprends tu comprends parfaitement le français mais toi à partir de maintenant tu parles ton propre langage et plus tu parles ton langage plus tu te sens incroyablement bien alors tu es convaincu et convaincant parce qu'à partir de maintenant tu ne parles qu'avec ton propre langage blablibli blablis les yeux grands ouverts bonjour Alexandre merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à l'émission tout d'abord est-ce que vous vous présentez s'il vous plaît blablabla très bien est-ce que tu as compris pas du tout d'accord toi oui peut-être moi j'ai tout à fait compris d'accord et du coup est-ce que parce que nous on a la chance d'être micro-t toi tu n'as pas de micro est-ce que tu peux regarder la caméra qui est juste là et vraiment bien fort pour qu'on t'entende comment tu m'as rencontré blablabla 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 ok et tu sais quoi tu parles normalement maintenant et dors à partir de maintenant une dernière petite chose à partir de maintenant le présentateur Maxime est nu incroyablement nu d'ailleurs c'est bien simple je suis aussi complètement nu dès que tu auras les yeux ouverts tu verras Maxime tu me verras complètement nu tu seras incroyablement gêné de nous voir tout nu les yeux grands ouverts tu connais tu connais Maxime oui oui bah Maxime tu veux te lever pour te présenter à du coup je suis un peu gêné tu es un peu Alexandre je te présente Maxime tu veux le saluer bonjour Alexandre bonjour de loin oui je peux comprendre alors moi je voulais vraiment Alexandre tu as de très très jolies baskets vraiment elles sont super jolies Alexandre elles sont très très jolies ça va Alexandre ? oui oui est-ce que tu veux qu'on se lève tous les trois pour faire non je te sens un peu non très bien alors Alexandre est-ce que tu peux expliquer Alexandre comment est-ce que tu peux me regarder s'il te plaît parce que du coup on est en train de parler devant les oui qu'est-ce qu'il se passe ? rien tout va bien tout va bien dors pas mal pas mal hein une dernière petite chose ou pas ? bah oui je pense qu'il est dispo ok allez les yeux grands ouverts tu peux venir avec moi s'il te plaît à partir de maintenant simplement dort hop il respire toujours il respire toujours donc Maxime là Alexandre dort profondément mais je vais avoir besoin de toi d'un homme costaud lève-toi Maxime s'il te plaît non pardon autant pour moi non vas-y lève-toi on va faire avec ce qu'on a tant pis et j'ai besoin aussi de tes deux fauteuils très bien ok un pour sa tête et l'autre pour ses jambes très bien et je te demanderai de me montrer ta musculature bah voilà bah il va falloir l'imaginer aussi il va falloir l'imaginer ok donc le fauteuil là c'est pour la tête c'est ça ? ouais très bien et l'autre ah ils sont lourds c'est pour ça que je suis là t'es plus musclé que moi merci d'en douter parfait très bien et ce que je vais te demander ainsi qu'à toi c'est quand je vous le demanderai de le soulever et de le mettre là ? ouais ok moi je rapprocherai les fauteuils parfait vous vous le soulèverez simplement très bien à partir de maintenant tu es une barre de fer une véritable barre de fer complètement raide dure solide alors tu contractes les bras et tu serres les poings au maximum et les bras scotchés contre les corps tellement scotchés que tu ne peux pas les décoller une véritable barre de fer et les jambes complètement raides dures solides complètement scotchées l'une contre l'autre à partir de maintenant chaque muscle de ton corps se contracte encore mieux encore plus dans un instant tu vas être soulevé mais ton corps est une barre de fer parce qu'à partir de maintenant peu importe ce qui se passe chaque mot que je prononce rend ce corps encore plus raide tellement raide que tu ne peux pas décoller les bras tellement raide allez-y messieurs il va être très très lourd et oui hop amène-le là parfait une véritable barre de fer complètement raide complètement dure complètement solide Maxime est-ce que je peux te solliciter ? dans un instant je vais poser deux balles de tennis sur ton corps et toi tu restes une barre de fer complètement raide complètement dure complètement solide maintenant l'hypnose c'est chouette merci Maxime merci à toi et Alexandre et là vous pouvez le resoulever pour le mettre au sol s'il vous plaît il va être très lourd Maxime ça fait vraiment barre de fer et le corps se décontracte maintenant Alexandre tu respires profondément tu te sens incroyablement bien et ce qui est merveilleux Alexandre c'est qu'à partir de maintenant à chaque fois que tu auras un moment de doute tu repenseras ce moment où tu as été absolument extraordinaire alors tu sentiras toute la confiance t'envahir parce que tu le sais Alexandre tu es extraordinaire les yeux vont ouverts merci bravo impressionnant merci beaucoup merci j'ai eu un peu peur à un moment donné mais ça va ? ça va merci à vous donc le spectacle on l'a dit à l'Européen le 13 mars prochain on tourne aussi dans toute la France et puis j'imagine qu'il y aura d'autres dates à Paris plus tard bah oui je croise les doigts le but c'est d'avoir une programmation là c'était vraiment de créer mon spectacle pour trouver la meilleure version définitive je serai aussi au mois de juillet à Avignon au festival d'Avignon donc là je suis super contente aussi et une programmation parisienne sans doute à partir du mois d'octobre et moi je serai là le 13 seulement si tu me promets de ne pas me faire un truc pareil moi je reste dans la salle tu restes dans la salle parfait en tout cas je te remercie pour ta musculature Maxime c'était impressionnant je suis un peu mal mais ça va merci beaucoup en tout cas et on se retrouve évidemment la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501